Alors Tenir sa langue, c'est l'histoire d'une famille soviétique qui va quitter Moscou et venir en France s'installer à Saint-Etienne. Et le roman est raconté à la première personne du singulier et la narratrice est la fille cadette de cette famille qui s'appelle Paulina. Et lorsque cette famille va obtenir la nationalité française, le prénom de cette petite fille va être francisé en Pauline. Et donc 20 ans plus tard, on retrouve Paulina Pauline au tribunal de Bobigny où elle va essayer de récupérer son prénom de naissance, ce qu'on lui refuse. Et ce roman va être construit dans un aller-retour entre la France où il faut apprendre le français, dompter les mots, et la Russie avec la Dacha, les grands-parents qui attendent le retour annuel de cette famille. Et ça va être construit comme ça dans un aller-retour, une sorte d'écartèlement entre les deux. « Tenir sa langue », c'est un titre qui m'a plu parce qu'il était polysémique et qu'il avait à la fois cette idée de tenir... Alors bien sûr, tenir sa langue, se taire, ne pas parler, garder un secret. Mais c'est aussi tenir sa langue dans le sens où... de tenir en équilibre entre deux langues. Tenir comme sur une sorte de ligne de crête entre le français et le russe et la narratrice qui doit relever cette espèce de défi de ne trahir personne, de ne pas oublier la langue maternelle et en même temps apprendre la langue étrangère. Dans ce livre, j'ai essayé de travailler l'accent et donc c'était... Pour ça, il a fallu le chasser parce qu'écrire l'accent, c'est pas quelque chose de naturel ou de si simple. Il faut l'attraper. Et pour l'attraper, je crois qu'il faut le chasser avec des mots parce que c'est quelque chose qu'on entend à l'oral et qu'il faut passer à l'écrit. Et donc, il fallait comme poser des sortes de pièges, d'appât pour qu'il vienne, et tac, le saisir à cet endroit-là. La question du prénom m'intéressait parce que le prénom, c'est une sorte de porte de passage. Et j'ai choisi précisément de donner à la narratrice le même prénom que moi, Paulina, parce que c'est un mot qui, selon la façon dont on le prononce, va passer d'une langue à l'autre. Si on dit Paulina, c'est en français, et si on dit Pauline, ça passe dans le russe. Et ça m'intéressait de mettre le prénom au centre en tant que point de passage d'une langue à l'autre et de la chercher justement où se trouve l'endroit de bascule entre les deux.